Et bien bonjour à tous les amis, c'est KinderKill, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de Launcher. Un peu plus d'une année après la première vidéo du premier Launcher qui était en phase de bêta et qui avait pas mal de fonctionnalités manquantes, j'ai le plaisir aujourd'hui, après deux jours de travail intensif, de vous présenter le nouveau Launcher de Company of Q. Juste pour vous souvenir, l'ancien Launcher ressemblait à ça, il y avait tout simplement deux champs, email, mot de passe, ainsi qu'une sélecteur de RAM qui ne fonctionnait pas, qui avait pas mal de problèmes au niveau de l'optimisation des crashs intempestifs. Et du coup, comme je vous l'ai dit, après plusieurs heures de travail, plusieurs journées de travail, je vais vous montrer en exclusivité sur YouTube le Launcher compatible Windows, Mac et Linux. Dès la première page, vous pouvez voir que ça a entièrement changé. Alors je vais me faire une petite pause, pourquoi est-ce que j'ai essayé de refaire un Launcher ? C'est vraiment parce que j'ai pu parler avec pas mal de temps avec un de mes confrères et amis, Asiel, sur Discord, qui me rappelait l'importance du Launcher, comme quoi c'était vraiment une vitrine d'un serveur et qu'il faut qu'il soit beau, optimisé, propre, avec pas mal de nouvelles fonctionnalités, pour vraiment attirer les gens à aller plus loin que le Launcher et pouvoir, au niveau d'un outil promotionnel, pouvoir dire « Hey, les gens, j'ai un Launcher qui claque ». Ça veut dire que le projet est sérieux, ça veut dire que le jeu est sérieux. Même si la plupart d'entre vous, vous me suivez sur YouTube, sur Discord, d'autres, vous savez que le projet est sérieux parce que vous voyez vraiment toute la partie gameplay en jeu, que je fais régulièrement des lives ou des vidéos. Mais des nouvelles personnes qui ne connaissent pas le projet, eux, en lançant le Launcher pour la première fois, en voyant des images, s'ils voient un vieux Launcher comme je vous ai montré tout à l'heure, ils vont peut-être se dire « Bon, c'est mon rien, ça marche une fois sur deux, ça marche pas sur Mac, ça crache quand j'ai un mauvais mot de passe, etc. » Ils vont peut-être pas essayer de tenter d'aller plus loin. Alors là, du coup, avec ce nouveau Launcher, je pense que les gens vont être assez contents parce qu'il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont présentes. Et du coup, sans plus tarder, je vais vous les présenter tout de suite. Dans un premier temps, le Launcher maintenant est décomposé en deux parties, une partie connexion et une partie lancement de jeu, tout simplement pour faire tout ce qui est mémorisation d'identifiant et mémorisation de compte. Donc là, en exemple, on va se connecter à mon compte, donc suppression automatique des champs, alors qu'avant, il n'y avait simplement aucun champ. Pareil pour le mot de passe, avec un petit message informatif très important à lire, qu'aucun mot de passe n'est sauvegardé sur le Launcher et qu'il est directement envoyé à Mojang via une librairie, ce qui est un libre accès sur Internet. En cas de mémorisation du mot de passe, donc si jamais la case « Se souvenir de moi » est coché, celui-ci sera crypté et enregistré uniquement sur votre ordinateur et nulle part ailleurs. De toute façon, comme d'habitude, comme pour le premier Launcher, le Launcher n'est pas compilé, n'est pas crypté. Donc si vous voulez voir les codes sourds, vous pouvez simplement décompiler le Launcher, récupérez les codes et voir que votre Launcher et votre mot de passe est entre de bonnes mains, entre guillemets, qui n'est pas sauvegardé, qui n'est pas envoyé à une quelconque adresse mail. Il est vraiment uniquement en local sur Launcher, sur votre ordinateur. Donc OK, on va du coup continuer à taper mon petit mot de passe, on va se souvenir de moi. On va cliquer sur le bouton « Connexion ». Alors, il y a deux ou trois petites nouveautés. En plus de ça, vous avez un petit onglet « Mot de passe oublié » qui vous redirige automatiquement vers le site de Mojang et « Besoin d'un compte » qui vous redirige automatiquement vers le site de Mojang aussi pour créer votre compte et du coup acheter Minecraft. Donc on va se connecter. Et là, tout de suite, on arrive sur un nouveau panel qui se présente à nous, le panel de lancement de serveur. Donc vous avez du coup à gauche votre fiche personnage qui s'affiche. À la base, ici à la place du bienvenu, il devait y avoir le niveau, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore enregistré en SQL, donc je ne peux pas l'afficher. Donc vous avez votre skin, votre compte. Si jamais ce n'est pas vous et que vous voulez vous déconnecter, vous pouvez simplement cliquer sur « Déconnexion » pour retourner à l'écran de chargement. Vous avez les différents réseaux sociaux qui sont disponibles sur la droite. « Discord », « Twitch », « Youtube » et « Twitter » et un petit onglet en grenache qui cette fois-ci affiche une roue de sélection de rames pour pouvoir sélectionner les rames que vous souhaitez. Et du coup, optimiser plus en plus « Company of Cube ». Et là, tout simplement, comme avant, vous avez juste à cliquer sur jouer pour tout simplement lancer le jeu une fois qu'il a fait toute la vérification et qu'il a téléchargé les fichiers nécessaires. Ça peut prendre un petit peu plus de temps en fonction de votre connexion et autres. Donc bref, voilà, c'est une petite vidéo rapide de présentation du nouveau launcher. J'espère que le design vous plaît. Ça avance très très vite « Company of Cube ». On arrive vraiment bientôt à la fin et à tout ce qui est étapes de création de quête et autres. Il va y avoir du coup de nouveau des lives construction et développement dans les jours à venir très prochainement. Mais du coup, voilà, vu que j'ai fait de launcher vraiment dans mon coin, je voulais faire une vidéo pour vous le montrer et officialiser ça. Il y a un nouveau launcher bien plus rapide, bien plus simple avec surtout la mémorisation de compte. Là, vu que j'ai cliqué sur « Se souvenir de moi », si je le relance, j'ai directement tombé sur la fenêtre avec mon personnage, mon compte qui est connecté. Et j'aurai plus qu'à cliquer sur « Jouer ». Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'était KinderKill. C'est un immense plaisir de vous présenter ce launcher. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine sur « Company of Cube ». Ciao !